Bonjour, Mme l'ambassadrice. Bonjour. M. Trudeau a donc créé Équipe Canada pour préparer le terrain en vue des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Évidemment, vous faites partie de cette équipe. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour préparer le terrain en vue des prochaines élections? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, il y a un peu deux volets de notre préparation. Il y a un qui a commencé depuis cet été à Washington et dans notre réseau à travers les États-Unis. Moi et les douze consuls générales ont fait une mise à jour, une mise à point de là où nous avons des relations avec les législateurs, avec la communauté d'affaires, avec les influenceurs, pour assurer que nous avons tous les points de contact qu'il nous faut. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas seulement une élection qui se passe pour la Maison-Blanche, mais chaque membre du congrès dans la House et 435 personnes vont être réélus et une tiers du Sénat et 11 gouverneurs. Alors, c'est vraiment une question d'assurer qu'on a les contacts partout au travers du pays. Et l'annonce qui a été faite il y a quelques jours à Montréal, c'est un peu le volet canadien de tout ce processus. C'est assurer que les Canadiens et les Canadiennes qui s'impliquent aux États-Unis dans tous les domaines nous aident à vraiment faire transmettre nos messages aux Américains. C'est que tout le Canada se rencontre avec tous les États-Unis, si vous voulez. Donc, des contacts de personne à personne. C'est ça. C'est ça, exactement. Tout ça, évidemment, dans la possibilité que Donald Trump redevienne président des États-Unis. On sait que M. Trump est un homme imprévisible. Est-ce que c'est vraiment possible de se préparer à un homme aussi imprévisible que Donald Trump? Je dirais deux choses là-dessus. La première chose, c'est que nous avons déjà travaillé avec le président Trump. Moi, j'y étais pendant sa dernière administration. Notre gouvernement et notre pays entier a travaillé avec lui et sa administration. Et nous avons eu des succès. Nous avons renégocié l'ALIENA d'une façon très positive. On a fait une grande modernisation et ça marche très bien. Le commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est un niveau plus haut historique, un niveau historique. Alors, déjà, on a fait ça. On a des succès. Ces succès-là sont les nôtres, mais ils sont les leurs aussi. Alors, je crois qu'il faut vraiment se rappeler de ça. Et deuxièmement, comme je disais, l'élection, bien sûr, c'est pour la Maison-Blanche. Mais la politique américaine fait que ce n'est pas la Maison-Blanche qui prend toutes les décisions. Le congrès est indispensable. Les gouverneurs sont indispensables dans les décisions qui sont prises, qui peuvent affecter les intérêts de notre pays. Quelles sont les leçons que le Canada a tirées de ces négociations de 2018? Je crois que nous avons appris que, justement, ce sont ces liens commerciaux, ces liens de compagnie à compagnie, mais même nos agriculteurs, nos investisseurs, nos banquiers, les gens qui ont affaire avec les États-Unis, qui créent des emplois dans leur communauté, ont énormément d'influence sur leurs homologues américains. Parce que nous, nous rendons les États-Unis plus prospères, plus sécures à cause de ces relations. Et c'est là qu'on a tiré sur ces relations pour faire communiquer nos messages à la Maison-Blanche. Souvent, les messages sont mieux acceptés, si vous voulez, sont mieux entendus, bien sûr, s'ils viennent des Américains et non pas de nous. Alors, c'est vraiment ça que nous mobilisons encore. C'est une des grandes leçons que nous avons apprises. Oui. Il va y avoir renégociations en 2026. Vous vous attendez à quoi? Bien, premièrement, je crois qu'il faut dire que pour nous, et je crois que c'est bien clair, l'ALENA, le nouveau ALENA, le COSMA, ça marche comme on l'a prévu. Ça marche bien. C'est une entente qui fait en sorte que, comme je disais, nous avons une relation commerciale qui atteint les niveaux historiques. Alors, pour commencer, nous pensons que ça marche très bien. Nous ne sommes pas du tout du point de vue que ça demande une renégociation. Alors, nous commençons là. Et après, nous allons voir ce que nos collègues américains et mexicains pensent. Oui. Si Donald Trump est élu au mois de novembre, il a déjà annoncé qu'il veut imposer des tarifs de 10 % sur les importations. Qu'est-ce que le Canada peut faire pour éviter ça? Bien, moi, encore une fois, je dirais que nous commençons du point de vue que sous le COSMA, l'ALENA.2, nous avons 99 % de nos tarifs entre nos deux pays qui sont à zéro. Et c'est lui qui a négocié ça avec nous. C'est le président Trump, quand on était à la Maison-Blanche, qui a négocié ça avec nous. Alors, je crois qu'il faut commencer du point de vue que cette politique, s'ils se trouvent dans la Maison-Blanche, s'ils vont mettre en œuvre cette politique-là, bien, c'est pas du tout nécessaire que ça s'applique pour nous, à nous. On verra, effectivement. Autre question importante, l'environnement. On sait que Donald Trump a fait sortir les États-Unis des accords de Paris. Joe Biden les a fait revenir. Vous vous attendez à quoi comme relation au niveau de l'environnement si Donald Trump revient au pouvoir? Bien, bien, là, il va falloir qu'on voit quelle décision directe il va prendre. s'il retourne à la Maison-Blanche. Mais une chose qu'on a bien vue la dernière fois, c'est que nos relations pour protéger l'environnement, ils n'existent pas au coup d'effet au fédéral. Et en fait, je dirais qu'ils sont même plus étroits avec les États. Alors, il y a des ententes qui se font avec les États. Par exemple, le Québec a une entente avec l'État de Californie et d'autres provinces aussi. Et c'est là, en fait, je trouve que vraiment le leadership américain peut continuer, même si au niveau fédéral, il change un peu de direction. Oui. Au niveau des subventions aux technologies vertes, on sait que le Canada est engagé dans une surenchère pour compétitionner le plan de réduction de l'inflation du président Biden. Est-ce qu'on peut vraiment, le Canada, compétitionner comme ça? Parce que c'est quand même un plan de 300 milliards de dollars. C'est énorme. Est-ce qu'on peut vraiment compétitionner comme ça? Je crois que le Canada, nous avons des outils différents. Nous avons depuis huit ans, presque neuf ans, un prix sur le carbone. Nous avons des plans réglementaires qui font qu'il y a un marché qui se crée au Canada qui ne se crée pas aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas, au niveau fédéral, la capacité de poursuivre de la législation comme ça. Alors, premièrement, il faut dire qu'on utilise différents outils pour au moins chercher les mêmes résultats dans notre pays. Ceci dit, c'est clair que les États-Unis, ils ont un trésor qui est bien plus grand que le nôtre. Et dans ce cas-ci, comme toujours, dans tous les domaines, il faut que le Canada, dans sa relation avec les Américains, vraiment réfléchisse à c'est quoi nos puissances et où nous avons vraiment un avantage et mettre en phase là-dessus. Et je crois que c'est ça que nous essayons de faire. Et je le vois moi-même. Je vois notre écosystème de minéraux critiques, de technologies de batterie, de manufacturiers de batterie, de technologies vertes dans le secteur d'énergie. L'innovation que nous faisons, c'est excellent. Et d'une grande mesure, ça excède ce qui se passe aux États-Unis. Et là, il faut vraiment qu'on soit confiante là-dessus, qu'on continue à promouvoir déjà ces avantages que nous avons. Oui. Parce qu'on le voit, les présidents démocrates ont aussi des agendas protectionnistes. Pourquoi c'était nécessaire de créer Équipe Canada maintenant? Aux États-Unis, la façon de vraiment comprendre le pouvoir de la relation entre le Canada et les Américains, les Canadiens, les Canadiennes et les Américains, ce n'est pas à Washington. Pour vraiment que ça soit bien compris, bien internalisé aux États-Unis, il faut faire ça à travers le pays. Il faut aller en Arizona, où nous faisons énormément d'investissements. Il faut aller à Tennessee. Il faut aller partout au pays et promouvoir ces relations, mais aussi assurer que nos contacts, nos homologues américains, en parlent avec Washington. Et ça ne peut pas se faire seulement avec moi et mon équipe. Et ça ne doit pas se faire seulement avec moi et mon équipe. Il faut que nos citoyens et citoyennes qui ont ces relations, qui ont ces investissements, qui font ces recherches ensemble, qui sont propriétaires dans ces États, il faut qu'eux, ils s'engagent. Parce que c'est eux qui ont des relations vraiment sur le terrain. Et c'est ces relations-là qui sont vraiment la force de notre relation. Donc, si c'est Joe Biden qui est réélu au mois de novembre, ça veut dire que Équipe Canada demeure pertinente? Absolument. Absolument. Parce que, comme vous dites, c'est nécessairement vrai que nous avons eu, avec chaque administration américaine, que ce soit Obama, Trump, Biden, des fois, il y a des tensions. Des fois, il y a des différences de point de vue. Des fois, il y a un protectionnisme qui peut nuire aux intérêts canadiens. Alors, oui, ces relations-là, le fait de communiquer à Washington, pour que les Américains communiquent à Washington que la relation avec le Canada est importante, il faut faire ce travail, peu importe qu'il soit à la Maison-Blanche. Exact. En terminant, je me demandais, quel est l'état d'esprit à Washington devant la possibilité que Donald Trump redevienne président? Bien, franchement, ça dépend. C'est un grand pays complexe. Vous voyez, comme moi, je vois, il y a des supporters de M. Trump qui trouvent que son point de vue, c'est un point de vue qu'ils supportent, qu'ils soutiennent, qu'ils encouragent. Il y a d'autres qui ont complètement un avis différent. Alors, ça, c'est la démocratie. Les États-Unis, c'est un grand pays complexe avec une démocratie très mouvementée. Et là, on le voit. Le moins qu'on puisse dire. Oui, on le voit. Donc, des prochains mois qui seront vraiment très mouvementés. Merci beaucoup, Mme l'ambassadrice. Merci, Esther. Merci.